Les Tsing-Babweans utilisent désormais des billets d'obligation. Cette nouvelle monnaie a commencé à circuler hier lundi dans ce pays du sud de l'Afrique. Ces billets visent à résoudre la crise de liquidité qui sévit depuis déjà longtemps. Depuis mai, date de leur présentation, ces billets d'obligation sont sur toutes les lèvres. Lundi, ils sont devenus réalité. Les banques ont commencé à en émettre. Les citoyens sont autorisés à en retirer 50 par jour jusqu'à un maximum de 150 par semaine. Leur valeur est officiellement adossée à celle du dollar, à un taux de parité. Mais les commerces semblent encore réticents à accepter ces nouveaux dollars. Ce magasin, par exemple, qui fait partie de la plus grande du pays, les refuse. Un responsable explique ne pas avoir reçu de directives sur les normes de sécurité de ces billets. Je ne sais pas ce que je suis supposé faire avec cet argent si ils ne l'acceptent pas. Ces billets d'obligation sont par contre acceptés par d'autres commerces et vendeurs de rue. Leurs spécificités sont un secret jalousement gardé pour éviter les contrefaçons. Les Zimbabouéens ne savaient pas vraiment à quoi ils ressemblaient avant leur mise en circulation. On n'est pas sûrs si ils sont vrais ou faux. Plusieurs devises étrangères sont acceptées ici. Pourtant, c'est le dollar qui domine avec plus de 90% des transactions. Les billets d'obligation, malgré leurs lacunes, semblent atténuer la demande de dollars américains. Cela va alléger la pression sur le dollar américain, car le dollar américain va être utilisé pour des transactions importantes, telles que les matières premières et les biens importants. Donc la pression est levée. La banque de réserve du Zimbabwe a réalisé une injection initiale de 12 millions de dollars de ces billets d'obligation. Elle prévoit d'en distribuer pour 200 millions de dollars, soit la valeur d'une usine de Afrex Zimbabwe qui soutient cette nouvelle monnaie.